bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va en parler un petit peu sur l'accouplement des perruches parce que c'est un petit projet quand même pour sa coupe ses petits chéris salut mon carlos voilà sa femme de riz tout le monde va pas savoir le genre en tout cas donc voilà aujourd'hui c'est un petit peu calme parce qu'à l'intérieur il faut pas beau et comme je vous avais dit la dernière fois si vous avez la pièce est pas bien lumineuse comme je vous avais dit vous utilisez la lampe c'est ce que j'ai fait pour l'instant j'allume un petit peu la lumière pour moi ça compense un petit peu donc entrant directement dans le sujet donc comment savoir que les perruches sont prêts à s'accoupler donc que la femelle est prête à poser ses yeux et à penser et tous les problèmes qui se trouvent ça veut dire pourquoi mes perruches s'accouplent pas mes perruches ne veulent pas s'accoupler les perruches il y a la guerre entre eux ils se tapent ils s'entendent pas du tout la femelle perruche ils rentrent pas dans les joueurs du tout on va en parler de tout ça si justement c'est là on va pas pouvoir tout faire en même temps mais on va en parler un petit peu maintenant et puis je vous promets pour la prochaine vidéo ce sera pareil ce sera la suite on va voir à dire comment ça va passer allez c'est parti dans le porte-télébris c'est que vous avez déjà la première vidéo on avait parlé pour pouvoir éviter des problèmes éviter les problèmes effectivement il y a des problèmes on va voir ce qu'il se passe là c'est à dire si on les laisse s'accoupler on repose un méchoire pour éviter tous les problèmes il faut qu'ils soient bien adultes c'est à dire les problèmes qu'ils se sont aversés c'est si on les laisse s'accoupler si on repose un méchoire à partir de l'âge de 6 mois c'est pas c'est pas qu'ils vont pas s'accoupler c'est pas qu'ils vont pas s'accoupler s'ils se plaisent bien là où ils sont personne ne les dérange s'ils sont bien entretenus c'est à dire à manger c'est varié deux fois par semaine des fruits et des légumes donc voilà s'ils se plaisent très bien là où ils sont et le mal à 6 mois et la femelle à 6 mois forcément il n'y a pas de problème ils vont s'accoupler d'accord il n'y a pas de souci mais quand ils vont s'accoupler et la femelle va commencer à prendre ses oeufs c'est là il y a des problèmes pourquoi parce que des fois le mâle il n'est pas assez mature pour séconder la femelle correctement c'est la première chose deuxièmement vous allez éviter un gros problème ce qui est vraiment récurrent pour les petites tueruses c'est à dire ceux qui sont vraiment qui ont l'âge moins de 10 mois d'accord c'est vraiment récurrent que l'oeuf reste coincé dedans c'est là c'est la femelle elle n'a pas pu suivre moi d'accord et là elle va avoir forcément ce problème sur les certains deuxièmement ça veut dire même après il va passer ce stade là ça sera après de s'occuper des oeufs et dans cet étage là ça veut dire que la femelle elle n'a pas vraiment tout son instinct maternel d'accord elle ne peut pas s'occuper des ses oeufs par exemple s'il vous pose 5 ou 6 oeufs c'est pas bon il n'y a pas de souci ça veut dire qu'ils sont bien entretenus qu'ils mangent très bien d'accord mais après ça reste de les entretenir faut pas oublier que c'est leur première vie d'accord c'est surtout que c'est leur première vie on parle surtout de ça si c'est leur première vie la femelle ne va pas s'occuper de tous les oeufs correctement et si vous allez voir des oeufs qui vont vers l'éclosion soit un oeuf ou deux d'accord parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans ce qu'on est en train de dire la femelle c'est pour ça on parle de l'instinct maternel d'accord et son captivité ça veut dire l'instinct maternel il commence à se développer à partir de 6 mois d'accord et on a même des perruches qui arrivent à maturité à l'âge de 4 ans et ça veut pas dire qu'on peut les laisser s'incoupler et tout non ça crée que des problèmes et tu peux même perdre la femelle si vous s'égratez ça oui vous pouvez m'arrêter même si les oiseaux m'arrêvent un jour vous allez vous allez venir vous allez trouver l'oiseau au fond de la cage pourquoi parce que la femelle il s'occupe pas il arrive pas à s'en occuper il sait pas comment faire d'accord et il a pas assez de maturité même elle est mature il n'a pas toute l'instinct maternel complet pour faire ça après ça arrive du coup quand on achète des perruches qui sont adultes et que c'est la première fois qu'ils vont rentrer leur première nid c'est pour la première fois qu'ils vont s'il te plaît donc ils vont prendre du temps d'abord ça c'est sur un certain ça vient pas d'un seul clic de doigts des lendemains c'est bon ils vont s'accoupler c'est de la patience je vous avais dit que c'est son tant qu'on pourrait s'éteindre les pièges ils ont confiance en vous ils sont tranquilles là où ils sont personne ne vient les emmerder personne ne vient les déranger ils ont de la lumière, ils ont de la nourriture ils sont bien nourris et tout croyez moi qu'ils se plaisent vous vous serez obligés de vous les arrêter après ça veut dire que vous serez obligés d'enlever les joirs à chaque fois parce qu'ils vont pas se faire la femelle elle va enchaîner et pour arriver à ça il faut d'abord que vos perruches ils ont confiance en vous qu'il faut qu'il faut vos perruches et l'arrivée à son entendre ça ça arrive il y a des perruches qui prend beaucoup de temps pour s'accoupler et on peut apposer la première par exemple moi avec Carlos et Dory trois mois d'accouplement trois mois qu'ils ont commencé à s'accoupler trois mois avant de voir la première c'est leur premier nid trois mois et ça c'est tout à fait normal c'est pas parce qu'on voit le mâle et le vécan de la femelle c'est que la femelle elle est prête à poser les yeux ah non 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 c'est à peu près comme nous tu vois les premiers accoulements comme ça pour eux c'est un acte d'amour si tout par exemple quand on est marié et tout si on va faire ça avec notre femme c'est pas seulement pour faire des gosses d'accord c'est pour te dire c'est pour faire l'amour c'est pour montrer l'amour à l'autre c'est exactement la même chose pour eux c'est un acte d'amour c'est pas forcément pour faire des gosses les gosses c'est bien d'enforcer l'enfure c'est que si vous les voyez c'est que tous les jours ça veut dire au moins 5-6 fois par jour ils le font régulièrement et tout là vous voyez la femelle qui rentre dans la nuchoire qui commence à taper sur le bois vous allez l'entendre de toute façon qu'elle commence à taper sur le bois pour les premiers jours elle va pas rester longtemps dans la nuchoire pour elle ce sera une découverte d'accord elle va découvrir ses premiers endroits c'est quoi qu'est-ce que c'est et ça des fois ça prend du temps c'est pas la femelle c'est pour ça vous voyez toujours le mâle il y a pas de problème d'accord le mâle il est prêt à s'accopier le mâle il est beaucoup plus pourquoi parce que la femelle elle est beaucoup plus présente c'est elle qui porte ses présentes leur projet du tueur c'est normal donc c'est absolument présente mais pour le mâle il n'y a pas de soucis pour le mâle dès qu'il est prêt il va y aller il n'y a pas de problème il va demander le mariage à sa femme direct mais c'est elle elle est pas prête elle va refuser ça veut dire qu'il y aura des petits coups d'ex pas méchant mais c'est juste pour qu'il lui dit je suis pas prête pas pour l'instant j'ai pas prêt j'ai pas préparé moi bon bah l'histoire je suis pas confiant voilà on reçoit des femelles la femelle elle est pas elle est pas elle est pas assez âgée comme on a dit au comme on a tout dit il n'a pas assez extrait encore d'accord d'accord et surtout le plus récurrent le plus récurrent franchement si les lèvres ont l'huile si vous voyez vos pertes accomplies et tout parce que les joueurs ils sont il faut pas y aller à chaque fois vous voyez la femelle comme ça à chaque fois il sort une robe vous allez ouvrir la nichoire et voir ce qu'il fait à chaque fois non pour rien ça c'est une menace et à un moment donné il va arrêter l'entrée votre nichoire terminé d'accord et ça sera pour un petit moment de ce que vous évitez à toucher la nichoire vous venez à chaque fois vers la nichoire c'est là qu'il va commencer à entrer et à chaque fois à chaque fois elle elle fait ça c'est bon vous allez derrière voir ce qu'il fait c'est forcément c'est ça va pas le faire il aura pas confiance il fera pas ses yeux d'accord surtout ça vous voyez vous voyez pas ce que j'ai fait j'ai pas pris la tête j'ai pris une petite caméra c'est pas cher je vous dis une petite caméra je vois à distance ce qu'ils font en fait ça évite que tu sois tout le temps avec eux voir ce qu'ils font même à distance pour les surveiller tranquille d'accord ça aussi ça aide franchement voir ce qu'ils font c'est euh voilà quoi s'il y a pas de problème si tout va bien pour eux voilà voilà retournons à ça donc pour ne pas la vidéo qui soit longue en fait pour vous dire si vous voulez que vos perruches voilà soit confiance en vous salut mon petit doré ça va ma beauté ma ouais mon bébé tu leur montre ce que tu as fait qu'est-ce que tu as fait tu as fait je vais vous montrer donc je vais vous montrer ce que ma pièce j'aurais l'a fait voilà il y a 4 oeufs vous voyez et c'est bientôt et normalement c'est bientôt la l'éclosion des oeufs normalement ça sera pour fin de semaine normalement je vais montrer celle de marine aussi toc toc c'est le plombier attention ça les beauté ça les mains marine alors comment ça se passe vous voyez vous voyez moi je vais fermer il va sortir regardez vous voyez hop il est sorti et là je vais vous montrer aussi pareil voilà il y a 4 oeufs d'accord et ça va très bien comme c'est leur première pour tous toutes mes perruches là c'est leur première ça veut dire avant ils ont rien fait bon ils sont tous les russes c'est la première et pour vous donner ainsi comment ça se passe c'est tout j'ai déjà un exemple pour vous ici donc Sani comme je vous avais dit épée la nouvelle blanche d'ailleurs je n'arrive pas à lui trouver non franchement je ne sais pas si vous avez une idée dites moi ça aux commentaires s'il vous plaît donc voilà et là ce qu'on va faire tout simplement on va les marier et je voulais faire ça avec vous comme ça vous allez voir parce que eux contre eux c'était la guerre d'accord la femme elle était prête elle rentrait dans l'échoire même l'anéchoire je l'ai enlevé elle est là d'accord même l'anéchoire je l'ai enlevé donc pour l'instant ça fait 11 jours qu'ils sont qu'ils sont comme ça d'accord ça leur mettra les aider en place ça c'est surtout aussi pour les gens qui ont acheté des puruches de des qu'ils étaient pas ensemble en fait qu'ils s'entendent pas ça veut dire une puruche je l'ai acheté par là et une autre puruche d'autre part ça veut dire ils ont pas venu de la même cage ou de la même volière voyez-vous ce que je l'ai dit donc pour commencer c'est franchement comme ça ça évite que se tape entre eux franchement moi c'était la guerre moi c'était vraiment franchement la guerre donc pour l'instant on va voir ce que ça va donner donc ce que j'ai envie de faire premièrement je veux bien que ça nie et doit nourrir la blanche donc ce que je vais faire je vais fermer la nourriture hop hop c'est qu'elle a petit peu hop les dessins de sa place voilà je pense qu'on est ce que je fais je suis en train de fermer l'axé à nous donc pour que la blanche au lieu de taper ça il va lui demander à manger gentiment d'accord et vous allez voir ça va se passer à merveille allez c'est parti salut ma beauté salut ma belle tu fais pas de misère s'il te plaît d'accord allez c'est parti tu sais quoi attends je vais enlever le fond comme ça ça évite qu'il faut partout hop allez viens bébé viens ma petite tu vois allez donc j'essaie pas de la suivre dans la cage pour ne pas la effrayer vous voyez jusqu'à qu'il se tient doucement à toi voilà comme ça là que je puisse la prendre donc voilà tu vois tu peux mordre y a pas trop vas-y hop et voilà il est là il est en train de me mordre même toi à coconnas mais tu veux pas mordre quand même si tu te dis pas bonjour mais tu es très bien que tu peux mordre jusqu'à demain ça me fait pas peur allez hop mais tu fais cliquer on va le laisser rentrer hop voilà on va voir qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qu'il se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il se passe Qu'est ce qu'il va se passer il va nous donner un manche voilà ce que je veux voir ce que je veux de quoi je parle alors car c'était la misère je vous promets car c'était la guerre donc voilà c'est que c'est l'expérience a bien marché c'est bien donc pour l'instant les amis vous avez déjà le choix mais je vais pas je vais laisser deux trois jours je vais voir ça et je vais voir ça d'accord et en tout cas que la vie ne soit pas trop trop longue non plus si vous avez des questions à propos de ça aussi vous savez voilà des problèmes que j'ai pas pu dire dans la vidéo parce qu'il y aura d'autres vidéos ça c'est promis c'est pour ça si vous êtes et pour regarder la chaîne n'hésitez pas à vous abonner vos commentaires franchement ils m'aideront bien pour avancer pour à chaque fois vous faire si je peux des meilleures vidéos et je ferai tout ce que je peux donc si j'ai besoin franchement de vos commentaires si vous avez des questions on va essayer d'en répondre aussi et n'oubliez pas peut-être d'ici la fin de semaine on aura une bonne surprise pour voir les petits oiseillons qui prouve le premier petit oiseillons qui va sortir on va voir entre marini et dory marine tory voir ce qui est la première qui va qui va faire sortir premier oiseillons donc ça aussi n'oubliez pas et j'ai hâte de partager ça avec vous donc les amis on est arrivé à la fin de la vidéo donc d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et vos perruches et je vous dis salut